Christian Mermet, conseiller communal à Val-de-Travers, en charge notamment de l'aménagement du territoire et tout ce qui est l'énergie, les réseaux d'énergie et le développement durable. À Val-de-Travers, on a eu deux projets phares, deux projets très importants. D'une part, le chauffage à distance ici à Couvée, dont le bâtiment est juste derrière nous, le bâtiment qui abrite les deux chaudières. C'est un chauffage qui couvre une bonne partie du village et notamment des industries, l'hôpital, les bâtiments communaux. C'est un bâtiment important. C'est du chauffage au bois avec le bois de la région, le bois des forêts proches, un toit entièrement couvert de panneaux solaires. C'était un geste important. Et l'autre élément, c'est la rénovation totale du bâtiment du collège à Fleurier avec un toit bien sûr entièrement couvert de panneaux solaires et des façades extérieures entièrement recouvertes de bois, aussi de bois de nos régions. Le but étant d'une part d'avoir une démarche sur l'énergie, mais aussi une démarche de proximité avec les matériaux utilisés. Par rapport à ces grands projets qu'on a développés, les valeurs qu'on a voulu vraiment mettre en avant, c'était d'une part des valeurs d'économie, parce qu'on est très attentif à l'économie et à la manière de gérer les deniers publics. C'est un élément très important par rapport au développement durable de dire que la commune devait jouer un rôle dans ce domaine-là et avoir une grande responsabilité. Donc c'est des énergies renouvelables et ces éléments-là. Et c'est aussi par voie de conséquence un élément très important dans le côté emblématique que doit avoir la commune. La commune doit être exemplaire pour inciter les gens à avoir la même démarche. Les facteurs de succès, c'est vraiment important d'avoir une grande collaboration entre les collectivités publiques, la collectivité de Val-de-Travers et les partenaires privés, notamment industrie. Ce partenariat, c'est par exemple, on a un grand partenaire industriel qui raccorde au chauffage à distance, ça c'est très important pour la viabilité du projet, mais c'est aussi dans le type d'activité qu'on a, typiquement chauffage à distance, un lien très proche avec les acteurs de l'économie forestière. Pour le bâtiment à fleurier, d'avoir un lien très proche avec l'activité forestière et les sieurs, de manière à ce qu'on puisse utiliser le bois, le bois des régions directement dans nos projets. A mon avis, ce qui est très important, c'est qu'on devrait avoir pour les collectivités publiques les mêmes recommandations que pour une entreprise. Une entreprise qui veut vivre, qui veut se développer, qui veut apporter des richesses, elle doit investir, une commune doit faire le même chemin. Elle doit investir et investir dans des énergies renouvelables, investir dans des projets porteurs d'avenir, porteurs d'économie, et ça c'est un rôle essentiel que les communes doivent assumer.